Service de l'égalité des chances. Le graphe, sorti directement de la rue, est passé aujourd'hui dans les galeries d'art. L'opération Mix Art a débuté ce matin sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Pendant huit jours, le temps du festival des musiques caribéennes, notre île vivra au rythme de ce groupe de grapheurs venus de Métropole. Aujourd'hui et demain, ces artistes sont en live pour une performance à la réalisation de grandes fresques en présence du grand public. Reportage Patrice Gonfier et Olivier Duflo. Une toile, des bombes de peinture et la ville de Pointe-à-Pitre devient un terrain d'expression, une source d'inspiration. Les grapheurs de l'association Mix Art se déplacent à travers le monde à l'occasion d'événements culturels. Ils recherchent la fusion artistique à travers des rencontres. Mais l'exposition itinérante de ces œuvres permet aussi de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de la diversité culturelle et l'égalité des chances. Moi en fait, j'essaye de développer un style qui est apparenté au tatouage en fait. Donc c'est du biomécanique. Donc j'essaye un petit peu de mélanger tout ce qui est culture graffiti avec culture tatouage en gros. Vivre son graffiti on peut, mais de là en vivre pleinement, c'est difficile quoi. C'est tout naturellement en fait un mélange de peinture primitive à la sauce urbaine un petit peu en fait. Donc on va dire c'est un mélange de plein de cultures, de plein d'influences, Amérique du Sud, Afrique, etc. Donc naturellement le message c'est d'aller justement puiser de la couleur, en ramener, s'en imprégner. Et pour ça ici c'est impeccable. Et pendant une semaine, c'est plus d'une cinquantaine de toiles qu'ils vont réaliser. Une performance accompagnée de danse, de musique et de découvertes de bandes dessinées. Il y a un côté un peu fashion entre guillemets. Le graffiti donc maintenant est passé de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire que du côté vandal on est passé au côté ultra glam, chic, fashion, tout. Donc je pense que c'était au même temps la dernière branche du hip-hop. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça vient du hip-hop qui n'avait pas encore été assimilé par la culture de masse. Le rap ça y est, on entend du rap à la télé, normal. La danse, vous pouvez voir des pseudo-chorégraphies hip-hop à la Starac. Et donc voilà, il ne manquait plus que le graphe. Pour ces artistes, la mondialisation urbaine, c'est savoir partager sa toile avec son voisin. Une BD en couleur, c'est comme une vie sans frontières. Catherine Proust, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes présidente de l'association Ariana. Alors dans le domaine artistique, Ariana se situe dans quel registre exactement ? Dans le registre de la fusion des arts pour promouvoir la diversité culturelle et le pluralisme artistique. Alors quelle est votre mission ? Notre mission à travers Mixart, qui est cette opération que nous avons inaugurée il y a déjà un an en fédérant, 50 grands artistes à la fois de la bande dessinée et du street art, qui tous ont interprété leur propre vision de la diversité du pluralisme culturel en réalisant une œuvre et qui a donné lieu d'ailleurs à un très bel album sous le parrainage de Boutros Rally, ancien secrétaire général des Nations Unies. Notre mission est de transmettre ce message auprès du plus grand nombre en organisant des déplacements, donc des voyages itinérants. Nous avons donc démarré au Grand Palais cette inauguration et la première exposition itinérante. Nous sommes venus avec grand plaisir l'organiser en Guadeloupe. Alors quand vous parlez justement d'organisation en Guadeloupe, comment cela va se traduire justement sur le terrain ? Alors sur le terrain, nous nous fusionnons avec des artistes locaux. Donc là nous sommes partis avec 12 artistes de métropole, mais des artistes qui sont issus de Russie, d'Italie, de Belgique. Donc nous sommes déjà dans la diversité à travers notre collectif d'artistes et nous sommes venus fusionner avec des artistes guadeloupéens qui dès le premier jour étaient plus heureux les uns que les autres de pouvoir partager, échanger à travers des performances en direct, parce que toutes les opérations en termes d'exposition s'accompagnent de performances où on allie le graphe à la musique ou à la danse. Alors vous avez parlé d'échange, vous avez parlé également de diversité culturelle, c'est vraiment votre cheval de bataille ? C'est notre cheval de bataille depuis plusieurs années, de promouvoir cette diversité à travers le plus grand nombre et de montrer que l'enrichissement par la connaissance de l'autre, c'est quand même très important. Et c'est un message de paix. Et si tout le monde commence à rentrer dans ce chemin-là, je pense qu'on arrivera à construire un monde qui sera à mon avis très intéressant. Alors Catherine Proust, justement on sait que certains artistes vivent du rap, la plupart des artistes peuvent vivre du rap, mais est-ce qu'on peut vivre du graphe ? Le graphe, comme vous le disiez tout à l'heure, commence à rentrer dans les galeries, dans les fondations, il est rentré au Grand Palais à travers nous. De grands artistes maintenant sont exposés et évidemment le chemin est encore un peu long, mais c'est un message puisque les artistes viennent de la rue et je pense qu'ils arriveront à vivre de leur art, oui. Oui, oui, oui. Et nous allons les encourager pour cela. Alors vous êtes venu en Guadeloupe, j'imagine que vous avez un peu prospecté, vous avez vu un peu ce qui se passe, vous avez également rencontré les grapheurs guadeloupéens, échangé avec eux. Quel est votre avis justement ? Comment les jugez-vous ? Je les juge comme tous les autres artistes, nous sommes tous dans la diversité et ils sont ravis de nous accompagner dans les autres expositions itinérantes dont la prochaine aura lieu dans l'Essonne après à Marseille. On va revenir en Martinique et je l'espère en Guyane à la Réunion. Je souhaiterais aussi juste terminer pour remercier en même temps nos partenaires qui sans eux ne pourrions pas avoir les moyens de pouvoir poursuivre cette mission, donc à la fois des institutionnels et des privés. Les institutionnels sont bien évidemment les ministères, le ministère de l'intégration, le ministère de l'éducation nationale puisque nous rentrons dans les écoles pour enseigner la diversité aux jeunes. Mais ce sont également le ministère de l'outre-mer, du tourisme pour relancer le tourisme culturel. Et puis surtout je ne veux pas oublier le groupe Nouvelles Frontières, Nouvelles Rencontres qu'il y a aussi dans ces jeunes. On n'a pas rentré non plus dans trop de pubs, mais on a compris quand même qu'il y a pas mal d'instances qui ont permis de contribuer justement à la réalisation de ce que vous faites. Merci en tous les cas Catherine Proust d'être venue sur ce plateau. On poursuit, on parle du musée de la banane qui ouvre ses portes durant deux jours ce week-end au grand public, une manifestation qui...